Une critique cinéma a pour modeste ambition de rendre publiques quelques-unes de mes critiques de films. N'étant ni chercheur ni théoricien dans le domaine, je n'entends pas certifier de quelque manière qui soit le bien fondé de mes analyses. Mais je souhaite faire partager une certaine conception du cinéma classique au contemporain à l'aune des connaissances transversales que je possède, et si l'envie vous démange, d'échanger autour du 7e art de manière générale. Il en va de soi, je ne recommande que trop la lecture des revues universitaires faites à ce sujet, qui mériterait une exposition plus importante. Le cinéma réflexif, comme les arts fondamentaux, souffre chaque jour un peu plus de la place frivole qu'on lui assigne de force au 21e siècle. De ce fait, j'espère, à mon échelle la plus microscopique, rendre vivant l'irrévocable place que le cinéma peut couvrir dans l'espace intellectuel. Qualifié de ciné philosophe par l'intelligentsia, mais que l'on pourrait aussi qualifier de ciné-socio-anthropologue, attendu par le public pour chacun de ses films, dont on sait d'avance que les procédés filmiques et discursifs diviseront l'opinion, Michael Haneke s'est arraché une place de marque dans l'environnement intellectuel français. Il est devenu un œil qui porte, particulièrement dans le travail critique du monde contemporain, aux thématiques signatures découlant d'un imposant corpus autour du mal ordinaire. Si l'univers de l'Autrichien est volontiers glaçant, c'est avant tout qu'il combine à la rigueur discursive et dialectique de son œuvre une impudeur formelle, où l'image et le discours n'épargnent rien, au profit de son centre d'études naturalistes et du caractère profondément anticonformiste de son cinéma. Ce croisement incessant entre discours et travail photographique, qui finit par construire une image pleine de sens et un discours riche de représentations, s'illustre tout particulièrement dans son second long métrage intitulé « Bénis Vidéo » et sorti en 1992. Film ascensionnel pour la carrière de Haneke à l'international, Bénis Vidéo est également l'illustration parfaite de sa posture cinématographique et philosophique, notamment par le recours à la réflexion méta-artistique par la mise en abîme, qui duplique la chute et plonge le spectateur dans un double vertige. Vertige du rationnel et de l'émotionnel. Car cette réflexivité radicale, où l'œuvre renvoie à elle-même, est la seule permettant au spectateur d'interpréter l'œuvre tout en continuant de l'apercevoir pour ses qualités artistiques et non pour les qualités discursives de son contenu seulement. Ainsi, à l'instar du jeune adolescent visionnant et rembobinant les séquences dans sa chambre, le spectateur se construit dans un passé présentifié, à la fois comme témoin de la scène et comme agent actif par l'avatar que constitue Béni. Une réalité écolocatrice de chauve-souris, où le spectateur se meut par résonance dans la salle obscure du cinéma ou dans la pièce plongée dans le noir de son appartement. Car la problématique du film touche tout autant à la réflexion sur l'image, en tant que représentation, que sur la philosophie de la perception et questionne leur interdépendance au sein de la société. Mais surtout, le film questionne un triple regard, l'œil du spectateur et l'œil de la caméra, et scrute les traits qu'il partage avec l'œil froid de Béni, chêne sociopathe de 14 ans coupable de meurtre de sang-froid. Dès l'introduction amorcée par la séquence du porc, qui sert de motif au film, à ne que soumet le spectateur à un examen par induction. Cette séquence morbide, annonçant avec brio l'atmosphère anxiogène de l'environnement social et culturel de Béni, ouvre la voie à la problématique de la perception et à la question de l'ambiguïté de l'image, aussi expressionniste soit-elle. De prime intuition, nous serions tentés de dire que la violence de l'image ne peut diviser, que l'horreur exacerbée de la scène doivent nécessairement convoquer par degrés les mêmes sentiments, le même environnement mental, que la force de la mort à l'écran unisse des perceptions voisines. Mais voilà que le culturel s'en mêle, et à ne que qu'il mobilise un premier contre-exemple à sa dialectique. Car si notre génération aura tendance à interpréter l'image, sous l'angle omniprésent du combat animaliste ou vegan, peu importe où nous nous trouvons par rapport à lui, voyant ainsi et avant toute chose dans cette séquence l'abattage cruel d'un être sensible sans défense, il n'est pas donné d'avance qu'il sera de même pour la grande diversité socio-éthico- psychoculturelle et générationnelle des individus pris dans leur ensemble. Une partie de la génération de nos parents retrouvera peut-être des mœurs sedantants familières. Le musulman français ou kosovar qui cultive un rapport cultuel à l'animal retrouvera un geste coutumier. Les citadins et les compagnards par exemple prendront plus ou moins de distance avec la scène. L'enfant quant à lui n'est même pas invité à la contempler si l'on en croit l'interdiction du film qui sévit pour les moins de 16 ans. A cela s'ajoutant les tempéraments et les psychismes forgés dans l'habitus. L'expérience et l'éducation. Une myriade d'interprétations différentes pour une même représentation. En résumé une polysémie qui pose problème au cinéma du discours politisé. Si autrefois, le cinéma pré-mondialisé et de ce fait fortement nationalisé est parvenu à créer un inconscient collectif dans ce rapport d'attention flottante à la projection. Creusant une brèche dans la vieille formule d'Héraclite, les hommes à l'état de veille ont un seul monde commun à tous, mais pendant le sommeil chacun retourne à son propre monde. Grâce notamment à des figures nationales puisées dans le rêve collectif, la mondialisation et la sublimation gazeuse de la culture a rebattu les cartes. Qu'il s'agisse de la fragmentation des catégories sociologiques ou des environnements politiques et culturels, il est devenu plus difficile encore de créer du commun, qui plus est du commun sensé dans un monde infobèse emporté par le tsunami des images. Les productions Marvel et DC, les franchises ou encore les séries américaines sont bel et bien parvenus à recréer du commun par la récurrence des thèmes et des personnages à l'écran, à convoquer un univers de l'ensemble à l'échelle mondialisée, d'où leur important succès, usant par là du soft power américain pour recréer un continent mental partagé sous le nom de pop culture. Mais le peu de sens qu'offrent ces productions est insuffisant. C'est encore la main d'un genre impérialiste et un outil servant au moins autant le système dominant que le constructivisme soviétique d'époque. Jérôme Monsilovitch. Sur la dimension kitsch, c'est évident que c'est un film qui est kitschissime et justement il l'est tellement que c'est ce qui peut le rendre intéressant. En fait ça correspond à deux choses, c'est que d'une part il y a un kitsch visuel qui rappelle qu'au fond l'esthétique de Snyder, c'est l'esthétique fasciste. Mais littéralement. C'est-à-dire quand le film démarre, on est vraiment dans les films de montagne de Lenny Riefenstahl, dans ce que vous évoquiez tout à l'heure en Suède ou en Islande. Il y a un côté bas-relief musselinien, il y avait déjà ça dans ses films précédents. Et ça après tout, bon évidemment le fascisme, c'est pas terrible, mais esthétiquement on sait qu'Hollywood, c'est aussi beaucoup nourri de ces choses-là. Et soudain on revient à quelque chose qui est furieusement McMahonien, qu'on peut ne pas aimer, mais qui promet quand même un type de grand spectacle que je trouve un peu plus intéressant que l'espèce d'eau moyenne ironique dans laquelle sont baignés tous les blockbusters aujourd'hui. Le problème justement du côté du récit, c'est là où c'est très kitsch aussi, c'est que c'est exactement l'inverse de Marvel. C'est-à-dire que Marvel part du principe qu'on ne croit plus en rien et qu'il faut que tout soit ironique et que tout soit clin d'œil au spectateur. Là, et surtout quand on lui laisse les coups des franches quand on le laisse se prendre pour un auteur, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est la gravité, mais kitschissime. C'est-à-dire qu'évidemment on est un peu tenté de rire parce que tout ça se prend extrêmement au sérieux. Le vrai problème là-dessus sur l'imaginaire de Geek, de Snyder, c'est que c'est quelqu'un qui aime tellement ces objets fétiches d'enfants, et c'est bien la moindre des choses quand on fait ce genre de film, que du coup il filme des mythes déjà accomplis en quelque sorte. Ils sont déjà morts en fait, tous ces personnages, on a vraiment cette impression. Si vous voulez, ça le conduit en plus à un langage qui est purement publicitaire, c'est-à-dire on filme un visage qui est censé être le signe d'une émotion, d'une grandeur, de quelque chose, et une fois qu'on l'a compris, on s'emmerde un petit peu. Or, comme le cinéma est avant tout un médium collectif, la problématique se pose dans ces termes. C'est parce que c'est le collectif qui perçoit, et non plus l'individu, que ce qui est perçu demeure à l'intérieur, même si c'est une architecture d'intérieur comme une maison du rêve collectif. Et comme le collectif ne prête pas attention à ce qu'il perçoit, ce sont les habitudes perspectives qui l'emportent. Les choses ainsi perçues, surtout si elles sont en mouvement comme dans le cas du film, ou si le spectateur est mobile comme dans le cas de l'architecture, sont nécessairement plutôt vagues et confuses. Elles échappent à une stricte connaissance comme celle de l'historien d'art. Comment faire sens dans un contexte où se chevauchent des univers mentaux aussi différents ? Quelle différence fondamentale oppose l'oeuvre filmique et la simple excitation mentale servie par les informations ou les réseaux sociaux ? Pour Haneke, et c'est précisément le sens de sa direction cinématographique, la richesse de la représentation se trouve dans l'image dialectique. Une image conflit, une image déchirement, théorisée par le philosophe Walter Benjamin et influencée par la dialectique hegelienne, où l'ambiguïté joue le premier rôle. Une fusion des contraires qui illustre avec clarté l'exemple de la prostituée. L'ambiguïté est l'image visible de la dialectique, la loi de la dialectique au repos. Ce repos est utopie. Et l'image dialectique, par conséquent, image de rêve. C'est une telle image qu'offre la marchandise dans sa réalité première, comme fétiche. C'est une telle image qu'offre les passages, à la fois maison et rue. C'est une telle image qu'offre la prostituée, à la fois vendeuse et marchandise. Ce recours à l'image dialectique explique d'une part l'extrême limite de tolérance du film, qui se positionne sur la ligne fine entre expressionnisme cru et gore insignifiant. Et d'autre part, formalise le film autour de son enjeu méta artistique. Un saut dialectique concrétisé à l'écran par un saut dans le temps. Par ce process subtil, Haneke parvient à changer la nature de la représentation. Elle n'est plus seulement la séquence de l'abattage du porc soumise à la diversité des points de vue, mais la représentation intime du regard de Benny, manipulant la bande aux besoins de son imaginaire lubrique, qui trouve sa radicalité dans le ralenti. Ainsi, la contemplation lente de l'agonie n'est plus le support originel, mais la signature psychique de l'adolescent. Ce rembobinage est la rampe de lancement de la mise en abîme dialectique du film, où l'image dialectique, filée comme une métaphore, confronte le spectateur à la fusion des contraires. Il expérimente d'abord comme témoin son regard distancié de spectations, puis est contraint par la force des choses d'exercer un regard plus dur, plus mauvais, plus pervers, qu'il trouvera dans sa propre dureté, son propre mal, sa propre perversité. La mécanique dialectique est là, implacable, nous sommes contraints de s'alarmer d'un mal tout en l'exerçant, à la manière du cinéaste allégorisé, contraint de s'alarmer d'un mal tout en le mettant en scène. Cette démarche réflexive, et en ce sens individualiste, ouvre la voie à un visionnage actif de la pensée, pensée qui s'intègrera par la suite à une mise en commun dans l'aspect le plus socialisant du cinéma. Sitôt la démarche du réalisateur appréhendé, le film recouvre une limpide clarté, et les représentations touchant aux pensées comme ressentir, finissent par actionner d'un seul mouvement le narratif et le conceptuel. Tant de forme que de fond, Bénis Vidéo trouve un écho français, dans l'interstice du réalisme flaubertien et du réalisme romantisé de Stendhal, dans sa quête de la vérité, de l'âpre-vérité. La vérité est âpre en effet. Sous la direction d'Anneke, le réel sans phare a de quoi inquiéter. Les plans serrés exacerbent l'individualisme et isolent des personnages étanches à l'altérité, mais surtout structure l'univers mental et social de Bénis. Des couleurs froides à la palette réduite, sans vibrance, sans teinte, au reflet de l'antipathique conscience. Antipathos d'une lecture philosophique de la modernité. Plus anxiogène, le cadre relève un espace clos et débordé, sous lequel croule l'adolescent soumis à la tyrannie des images, sans limite. Un isolement physique et mental, littéralement insensé, où images de films, de scènes violentes ou de captations, complètement décontextualisées, se chevauchent dans un cadre insignifiant où rien ne fait sens, où rien ne fait histoire, où rien ne fait avenir. Comble du nihilisme d'un écosystème qui nous est familier. Séquences graphiques abondantes dans le journal télévisé, vidéos Snapchat ou Twitter qui mettent en scène toutes les violences et toutes les dépravations, captations d'HCAM et caméras de surveillance bonnes à remplir les tops et les zappings, pornographie même, ou le gonso, littéralement le porno sans scénario, à supplanter les productions d'un ardesque d'antan. Un espace sociétal dans lequel le tweet à caractère limité, l'opinion péremptoire, la fake news et l'insulte sans contexte recouvrent l'espace médiatique au détriment des travaux de recherche, des œuvres complexes qui font sens et connaissances puis savoir. Intellectualisme d'ailleurs bien souvent qualifié à Thor de masturbation intellectuelle, histoire de combler l'ironie. Mais le Thor ne se trouve pas exclusivement dans la nature de la représentation. La dialectique d'Hanneke va plus loin. Il s'explique aussi dans la nature du regard, car Walter Benjamin le rappelle, la contemplation de la représentation modifie la nature de la contemplation même. Il existe une porosité entre l'individu et l'objet qui s'entrefaçonne et construise une réalité constante de l'histoire de l'art et de l'histoire tout court. Anselm Kieffer n'aurait pas tailladé son plomb sans les atrocités de la seconde guerre mondiale. Le surréalisme de Breton ne serait rien sans la psychanalyse freudienne, elle-même rendue possible par les débuts de l'abstraction scientifique et artistique au début du 20ème. Le capital de Marx sent le siècle industriel et les lois de la thermodynamique des fluides. Ce rapport entre l'environnement et la nature du regard est formidablement illustré par ce pan de mur de la famille de Benny. Tapissé à la fois d'œuvres d'art, de papillons séchés, mais aussi d'affiches de publicités à la gloire de Coca-Cola. Une bouillie informe, simplement décorative, bon avis de l'art de sa substance et par extension de son signifiant. Un regard consumériste d'une classe bourgeoise dont le système de valeur est avant tout boursier. Des parents et des enfants dépassés par la mondialisation, le film sort en 93, soit deux ans après que l'Autriche dépose sa candidature pour entrer dans l'Union européenne. Puis pour le spectateur distant maintenant de plus de 30 ans, celle du World Wide Web dont le rouge marxiste s'est bien ternié avec le temps. Une société de la radicalisation, biberonnée à la culture américaine, aux blockbusters d'action qui banalisent la violence et la mort, voire la porte en exemple. Une société manichéenne polarisée en quête du sensationnel, dopée à l'inédit et à l'exceptionnel. Mais également une société du vice, de la marchandisation et de la finance, prête à faire la promotion de l'opportunisme, de l'égoïsme et du profit par-dessus le contrat social, comme l'illustre la scène du pilote, un système de ponzi maquillé en simple jeu innocent. Il y a un pilot. Le pilote qui a deux co-pilotes. Par les co-pilotes deux co-pilotes. Chlorons et deux co-pilotes deux co-pils. Les co-pilotes deux co-pils. Il y a deux co-pils. Il y a deux bamquillés des co-pils. Il y a un pils. Tout le carton paye tout le co-pils du levier du cash pour l'inédit. Ce nouveau mode de valeur a pu s'introduire dans la tradition qu'un manque de résistance morale face à lui. Une indolence critique chez ce couple irresponsable, inapte à juguler le cloisonnement mental de leur fils forgé dans la business class. Un couple neurasthénique, amorphe physiquement et moralement, quand il s'agit de visionner le massacre inexcusable commis par leur protégé, mais qui les fascine tout autant. Un aveu différé de Benny, puisque visionné sur un écran cathodique comme écran de fumée sur la réalité. Il devient acteur spectateur du meurtre qu'il a lui-même commis, réalité double bonne à satisfaire son besoin de contrôle sur le réel, qui lui échappe. Et appeler l'externalité, l'extériorité, pour se définir en tant qu'individu. On peut même imaginer que c'est précisément par cette contemplation objective de soi, que Benny décidera finalement de se rendre à la police. En tant qu'il retrouve sur son poste de télévision, un schéma analogue à ses feuilletons policiers. Non pas une réflexion introspective débouchant sur un processus de remords et de culpabilisation, mais un simple réflexe mimétique d'une réalité vécue à travers la fiction, dont la norme étant que le criminel finisse ses jours en prison. Constat similaire pour le couple embarqué comme témoin du visionnage d'un fichier problématique, médiation entre le réel et la faute, qu'il s'agit de faire disparaître, à un corps aussi inconcré que des données immatérielles sur un compact disque. Ainsi, la fin du film signe la fin des trois films qui se sont superposés lors de la séance. Le film d'un ne que d'abord, venant à bout de sa pellicule après une heure et demie, le simulacre de Benny d'une part, pour qui la prison ressemblera davantage à une continuation fictionnelle, qu'un sursaut brusque de la réalité, de quoi y trouver un parallèle d'ailleurs avec le procès du siècle, et l'introspection active du spectateur, dont le visionnage aura poussé un fructueux échange éthique avec l'objet d'art. Car à la différence des personnages enfoncés à l'intérieur du drame, le spectateur est confronté à l'oeuvre d'art dans sa forme pure. Une chance, un miracle. Car aussi perverses soient les images affichées sur l'écran, l'art de Michael Haneke nous dispense de la matière pour nous fournir la forme, c'est-à-dire un sens, un contexte, une histoire, une expérience esthétique, une planche de salut. Cette planche de salut, fonction médiative sacrée de l'art, pour nous sauver de la noyade, de la grande chute inexorable dans la vidéo de Benny. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada